Bonjour et bienvenue dans une capsule portant sur le fameux cycle de l'eau. L'eau circule sur terre depuis toujours en passant par différents phénomènes qu'on va appeler le cycle de l'eau, c'est l'objectif de cette vidéo. On va commencer avec notre fameuse étoile le soleil, parce que le soleil c'est le moteur du cycle de l'eau. C'est parce que le soleil fournit une grande quantité de chaleur à plein de surfaces d'eau, que ça permet à cette eau de passer de l'état liquide à l'état gazeux, donc l'eau va s'évaporer, on va appeler ça l'évaporation. Une chose qui est souvent oubliée dans le cycle de l'eau, c'est la transpiration. Pour la même raison, le soleil qui fournit une grande quantité d'énergie aux êtres vivants, et là on parle pas juste des êtres humains et des animaux, on parle aussi des forêts, c'est-à-dire des végétaux sur la planète, ils transpirent aussi les végétaux. C'est donc un autre phénomène dans le cycle de l'eau. Lorsque l'eau monte, lorsqu'elle s'évapore, elle monte en haute atmosphère et la haute atmosphère, c'est plus froid, donc ça refroidit finalement la vapeur d'eau et lui permet de se condenser, on appelle ça la condensation, et former dans le fond les fameux nuages que vous pouvez tous voir dans le ciel. C'est parce que l'eau redevient à l'état liquide ou solide, les nuages sont les voies, c'est parce que ce sont des micro-molécules d'eau ou de glace, simplement. Lorsque les nuages sont très très denses ou très très compacts, ils finissent par éclater, et là on a le phénomène des précipitations, l'eau qui retombe du ciel lorsque la neige, de la grêle ou de la pluie. Lorsque la pluie tombe, elle va finir par couler au sol, du haut des montagnes vers les points les plus bas, donc par les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les lacs, et ça, ce phénomène-là, on va appeler ça le ruissellement, l'eau va toujours chercher à descendre. Et parfois, lorsqu'elle descend, elle va rencontrer des petits trous, en fait plusieurs petits trous, et s'infiltrer dans le sol. On sous-estime parfois cet aspect du cycle de l'eau, l'infiltration, ça va permettre à l'eau d'aller sous terre, et là sous terre, l'eau va circuler sous terre comme en surface, sous la forme de rivières et de ruisseaux souterrains. On va appeler ça la circulation souterraine, et l'eau va s'en aller en fait au même endroit, on va finir par aboutir au point le plus bas sur la planète, c'est-à-dire les océans. Les océans de la planète, c'est comme le niveau zéro de l'eau. Une fois que c'est rendu là, ça ne peut pas aller plus bas. Et là, le cycle recommence, on pourrait avoir une évaporation. Si j'essaie d'illustrer ça sous la forme d'un schéma, on peut voir que je peux rajouter des flèches, et ça permet de visualiser qu'est-ce qui se passe. Si on commence par la même chose, l'évaporation, c'est-à-dire l'eau qui part d'une grande surface d'eau qui s'évapore si elle capte une grande quantité de chaleur, souvent reçue du soleil. On appelle ça l'évaporation. Même chose, mais lorsque les flèches partent des végétaux, par exemple des forêts, on va appeler ça une transpiration, l'eau va encore une fois passer de l'état liquide à gazeux et monter en haute atmosphère pour finir par se condenser. En haut, complètement, les flèches qui illustrent dans le fond, la formation des nuages, on pourrait dire que c'est la condensation. Lorsque la pluie ou la neige fait retomber cette eau, on va appeler ça les précipitations, le fait que l'eau coule dans les rivières, on va appeler ça le ruissellement, et là c'est un peu plus difficile de l'illustrer dans ce genre de schéma, mais l'infiltration et la circulation souterraine, c'est aussi, ça contribue au cycle de l'eau, le fait que l'eau va se retrouver à différents endroits sur la planète et être disponible pour nous. C'est un cycle sans fin, donc il n'y a pas de point de départ, même si dans les deux cas, je viens de démarrer avec l'évaporation, c'est un cycle dont un phénomène dépend de l'autre, donc c'est un cycle qui, heureusement pour nous, n'arrête jamais. J'aimerais vous faire remarquer cette fois les différents états de la matière, en fait de l'eau, dans ce fameux cycle, qui sont permis grâce à des apports et à des émissions de chaleur. Si je vous rappelle que, par exemple, si je prends un glaçon, tout le monde sait ça, si je prends un glaçon, je lui fournis de la chaleur, je me dirige vers le chaud, je vais le transformer de l'état solide à l'état liquide, et je peux continuer à le réchauffer pour l'amener à l'état gazeux. Et là, je mets une petite icône ici d'un nuage, même si en réalité, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je le dis, un nuage, c'est pas, pardon, de la vapeur d'eau, ce n'est pas visible. Donc, si je le vois, c'est déjà plus un gaz, mais là, c'est pour s'illustrer l'état de la matière. Ce sont des processus réversibles, je pourrais retirer la chaleur d'un gaz pour le retourner à l'état liquide ou solide, par exemple, donc se rediriger vers quelque chose de plus froid, plus glacé, finalement. Donc, les fameux états de la matière. Regardez ici, là, si je vous mets l'évaporation. Pour que l'évaporation ait lieu, je vous rajoute des flèches entrantes qui symboliserait l'énergie captée, la chaleur entrantes, donc le soleil qui va fournir une grande quantité de chaleur à des grandes masses d'eau pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est la même chose pour la transpiration, ça prend une chaleur, pardon, je reviens, une chaleur captée par les êtres vivants pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et là, une chose intéressante, c'est lorsque on condense. Lorsque la vapeur se condense, il y a un phénomène inverse. Et là, c'est super intéressant de voir, dans le fond, la chaleur, elle va partir où? En réalité, elle va réchauffer la haute atmosphère. C'est super, super important pour le climat sur notre planète-là. On a de l'eau à l'état gazeux qui libère toute la chaleur ou en fait la quantité d'énergie qui était déjà absorbée dans cette vapeur pour retourner à l'état liquide ou solide par cette émission de chaleur-là. Donc, la haute atmosphère se réchauffe grâce à ce phénomène-là. Et là, lorsque l'eau retombe, elle va rester soit à l'état liquide ou solide sous la forme de petits cristaux de glace ou de neige ou de pluie littéralement. Le ruissellement va parfois nécessiter une certaine quantité de chaleur pour, dans le fond, faire fondre les amas de glace et de neige. Mais en réalité, l'eau, pour qu'elle ruisselle, il faut qu'elle soit liquide. Donc, l'infiltration et la circulation souterraine, c'est essentiellement sous l'état liquide. La séquence que je viens de vous montrer, c'était vraiment pour montrer les différents états de la matière et l'énergie captée et émise dans certaines de ces transitions-là, finalement. Donc, l'eau va passer sous tous ces états, sous toutes ces phases, dans le fameux cycle et va contribuer, en fait, va être un élément majeur dans la régulation climatique sur la planète. Je viens de vous illustrer que la fameuse énergie libérée en haute atmosphère, c'est ce qui réchauffe, en fait, notre atmosphère et c'est vraiment considérable comme apport énergétique. Le cycle de l'eau ne serait pas complet si je n'y ajoutais pas, en fait, les perturbations dues à nos activités. Les êtres humains, on est très bons pour faire des aménagements un peu partout sur la planète, de toutes les formes. On peut parler des routes, des ponts, des ponceaux, mais parfois, on fait même des barrages qui vont perturber le cycle de l'eau, qui vont déplacer, dans le fond, des grandes quantités d'eau, qui vont dévier et qui vont modifier, en fait, la tonneur de cette eau-là. Parce que je vous fais remarquer aussi que la plupart des égouts sur la planète, parfois même sans filtration, font des rejets directement dans les surfaces d'eau, que ce soit dans les lacs, les rivières ou même dans l'océan. Mais au final, toute cette pollution-là finit par aboutir dans les océans. On ne la fait pas disparaître. Elle va s'accumuler dans des grandes gères océaniques. Si ça vous intéresse, tapez sur des moteurs de recherche. Sixième continent, vous allez voir des grandes surfaces de déchiffletants qui tournoient, dans le fond, dans des grandes, grandes plaques sur nos différents océans dans la planète. On ne peut pas faire disparaître nos déchets. On les fait juste s'accumuler à des endroits. Et là, je vous fais remarquer que depuis deux ans, nous avons même mesuré, en Antarctique, un endroit où il n'y a même pas d'êtres humains, même pas, je mets des petits guillemets, il y a des scientifiques, mais en réalité, c'est sur des glaces qui n'ont jamais été occupées par l'humain. Nous avons découvert des microparticules de substances polyfluoraux alkylées, donc une espèce de plastique. Les PFAS qu'on appelle en anglais, ou les PFAS, en réalité, ce sont des substances que nous avons créées pour faire des imperméabilisants, pour faire des cosmétiques, pour faire des peintures, pour faire des surfaces anti-adhésives dans des appareils de cuisson ou pour des pellicules photo, etc. Donc, ces produits-là, aujourd'hui, on les retrouve partout dans le cycle de l'eau, même à des endroits où il n'y a jamais eu d'êtres humains. Si on regarde le cycle des fameux polyfluoraux alkylés, on pourrait très bien remarquer qu'à plusieurs moments, en fait, il y a contamination avec les grandes plaques d'eau, les grandes surfaces d'eau ou avec l'eau tout court. Et donc, il faudrait peut-être réviser ce fameux cycle de l'eau, le fameux cycle de l'eau qu'on voit souvent simple et banal, en incluant toutes nos perturbations que les êtres humains, malheureusement, nous faisons. Voilà, c'est ce qui complète la vidéo sur le cycle de l'eau.